ça va swing et bonjour à tous et bienvenue sur mario golf super rush pour une nouvelle aventure très content de vous retrouver sur nintendo switch c'est assez rare et à chaque fois c'est un vrai plaisir on va commencer le mode solo du jeu l'aventure golfique enfin le retour d'un vrai mode solo avec quelques aspects rpg on va donc contrôler notre propre mie et vous allez voir je l'ai tellement bien fait oh la la regardez moi ça quelle tête d'oeuf avec ses lunettes les yeux bleus la beubard franchement c'est carrément moi également ma mère et mon père bien ridé le pauvre allez relax bien sûr et donc comme chaque début de série vous invite à laisser un petit pouce bleu si ça vous plaît et pensez également à vous abonner pour ne pas manquer la suite et là il ne fallait pas éteindre on voulait encore regarder à d'accord c'est une télévision c'est pour ça qu'il y avait des bandes je me disais aussi c'est un peu chelou oh pardon j'ai cru que le match j'étais terminé ouais mario venait de gagner avec un coup tellement faux que je suis pas sûr d'avoir bien tout compris je voulais voir la scène repasser au ralenti pour analyser l'action ne fais pas la tête bill la série de demain est bien plus importante que de regarder la télé ouh 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 birdo a raison on devrait bien se reposer cette nuit je sens qu'il va falloir être en forme de main ah merci bou ça fait plaisir de constater et qu'il y a quelqu'un de raisonnable ici je dormirai quand je serai fatigué et puis s'adore un fantôme tu réussis à ne pas passer à travers le lit enfin bill on ne pose pas ce genre de questions voyons bon moi je vais dormir je faire bonne impression à la cérémonie d'accueil demain très bonne idée taudette quant aux autres vous ferez bien de suivre son exemple si vous ne voulez pas être des cancres bon moi mon bois force l'overdrive sur les lynx elle pourra toujours courir pour me rattraper taudette la force brute ne suffit pas à gagner il faut savoir aussi se maîtriser et ne pas avoir peur de jouer un petit lay-up vous avez tous les deux peurs le maître mot du jeu c'est la finesse qu'est ce qu'on se marre à te voilà on attendait plus que toi approche il fait la tête cher golfeur je vous présente le dernier membre de votre groupe galaxy c'est moi quoi encore quelqu'un tu as entendu tout ce qu'on a dit le pardon je voulais dire ravi de faire ta connaissance oui la fédération de golf m'avait prévenu qu'une autre personne arriverait un peu en retard bah plus on est fou mais au fait que vaut ton swing c'est quoi ton meilleur drive on sort se mesurer sur le green ne fais pas attention à lui il a une balle de golf à la place du cerveau allon allon vous allez vous entraîner ensemble alors faisons des présentations d'accord yo bill dozer je frappe fort bah peu importe où va la balle tant qu'elle va loin moi c'est odette je suis ravi de rencontrer un nouvel adepte du golf on va pouvoir s'épauler je suis boue oui boue et je boue d'impatience ou démarrer l'entraînement coucou quelqu'un encore d'autres choses à ajouter ouais je vais aller faire un peu de muscu parce que pour être le roi du green faut des muscles de platine tout à fait et moi je vais me coucher pour des muscles en pleine forme il faut bien se reposer à les basses considérations musculaires des êtres de chair et d'os ou et bien ça nous fait une drôle d'équipe tout ça mais je m'égare tu dois être épuisé tu peux aller dans ta chambre et te reposer si tu veux pardon je me suis même pas présenté je suis birdo et je m'occupe de tout ce petit monde comme une maman alors ta chambre est tout au bout du couloir demain aura lieu la cérémonie d'accueil des novices repose toi bien ok ça y est on peut bouger on peut se déplacer ah c'est trop cool j'adore faire les doublages comme ça on peut lui causer il est un peu tard pour ça non tu ferais mieux d'aller dans ta chambre est tout au bout du couloir d'accord chambre d'autodette très bien est ce qu'on peut courir pas pour l'instant chambre de pildozer debout et voici la mienne au bout du couloir c'est ce qu'elle m'a dit c'est mignon allez se coucher oui ça me fait penser aux vieux rpg j'adore j'avais le mode aventure souvenez-vous de mario tennis sur gba c'est tellement bien ça me fait beaucoup penser allez retrouver le directeur du club devant le club house allons-y j'ai hâte de faire parler mon swing pour l'instant effectivement on ne peut pas on peut pas accélérer on va redescendre ah tu t'es levé bonjour galaxy tu as bien dormi j'espère que tu es en pleine forme ah oui je pète le feu ah tant mieux tu semblais avoir besoin de repos alors je t'ai pas réveillé mais tu vas être en retard pour la cérémonie d'accueil sors vite essuie la route allez dépêche toi j'y vais de suite birdo ou dernière chose tout le village est au courant que de nouvelles recrues sont arrivés tous les regards seront braqués sur vous les jeunes espoirs de demain alors efforce toi de faire de ton mieux mais si tu tiens et tout se passera bien compte sur moi petit temps de chargement qui sont assez court cela dit on a quelques astuces ça peut être pratique les rascottes c'est mignon bon alors attention on est sur switch donc il y a quand même beaucoup d'adiasing ah t'as vu il s'étend il me semble qu'on s'arrête avec quelques petits étirements comment ça va coup pas bonjour et bienvenue au village des rascottes berceau du golfe au royaume champignon cher jeune recrue tu as déjà l'entendre moult fois mais celui est légendaire sacré on ne compte plus le nombre de joueurs qui sont arrivés rookies et repartis héros j'espère bien oh tu dois être ce nouveau rookie dont j'ai entendu parler galax non tu as du talent à revendre à ce qu'il paraît j'ai hâte de te voir à l'oeuvre moi de même alors le directeur du club devant le club house alors où est ce que c'est avec je bête on a une flèche là qu'on a une flèche pour nous diriger tiens mais tu es ce rookie où tout le monde parle tout à fait au golf des rascottes on trouve un practice et des parcours hors pair certains golfeurs viennent parfois de loin pour jouer ici sur le panneau d'affichage là tu peux voir une carte détaillée du golf des rascottes n'hésite pas à la consulter c'est à dire ah d'accord on a les infos et différents lieux cafés boutique parcours novice practice parcours principal dortoir et position actuelle d'accord très bien donc moi je dois aller ici le club house c'est tout droit la soigne une petite flèche on risque pas de ce qu'il est un moniteur chef tiens on attendait plus que toi tu es bien galax n'est ce pas tout à fait aux jeunes recrues la cérémonie d'accueil va commencer alors tous en ligne et que ça saute et bien monsieur le moniteur on dirait que tout le monde est là à présent bienvenue chers nouvelles recrues ou devrais-je dire chers rookies j'imagine que vous connaissez tous la glorieuse histoire de notre club vous ignorez donc pas que le golf des rascottes est le berceau qui a vu éclore d'innombrables golfeurs légendaires j'espère que vous réalisez votre chance vous aussi allez pouvoir ajouter votre chapitre à la légende du vénérable golf des rascottes le vénérable ardomo joue je me présente je suis le directeur de ce club je suis ravi d'accueillir notre nouvelle classe de débutants vous venez de faire connaissance avec notre chef moniteur enfin moniteur chef je pense pouvoir affirmer que c'est un formateur exceptionnel sachez qu'il a déjà lancé la carrière de nombreux pro merci patron bien si vous êtes ici c'est que vous avez du potentiel un avenir dans le golf mais ça ne sera pas facile je vous aiderai à développer votre talent certes mais il va falloir travailler dur très dur bien je maintenant vous distribuer ceci et votre montre connectée oh elle consigne vos activités vos scores et propose plein d'autres fonctions utiles venez récupérer la vôtre à l'appel de votre nom il paraît que tu sais frapper fort voyons si tu peux aussi apprendre à frapper bien frapper bien pourquoi ça me ferait frapper encore plus fort taudette présente il paraît que tu es futé comme pour les échecs au golf il faut de la tactique alors j'ai hâte de voir de quoi tu es capable gamine je vais faire de mon mieux sur le moniteur bouffe il paraît que tu es un soin naturel pour les frappes bien contrôler voilà qui peut pallier un manque de puissance un manque de puissance je vais vous montrer ce qu'est la puissance moi ou de puissance physique là oui d'accord pour vous et enfin calac ça il paraît que tu es un véritable prodige mais un prodige en herbe un peu comme le green ah ah bien les présentations sont faites enfilez tous votre montre au poignet vous en aurait toujours besoin vous avez activé votre montre connectée youpi je suis trop fort la montre connectée contient déjà vos données c'est magique appuyer juste sur on pour vérifier que tout fonctionne l'écran qui s'affiche au démarrage est assez simple il comporte pour l'essentiel un aperçu de votre profil et de vos aptitudes ces merveilles sont tout très sophistiquées il vous faudra donc un peu de temps pour en découvrir toutes les fonctions il faut à présent que je vous explique le principe des badges celui que vous avez un aspect tout simple parce que vous n'avez encore que le badge de golfeur le plus basique le badge d'acier lorsque vous obtiendrez le badge platine vous serez au sommet de la pyramide de vrais pro et pour améliorer votre badge vous devrez participer à des tournois votre montre connectée se mettra alors un jour automatiquement 1 merci pour cette présentation je maintenant vous présenter un autre membre important de notre équipe de formation toad bonjour tout le monde je suis toad et j'attendais ce moment depuis longtemps le golf a plus de succès que jamais au royaume champignon le tournoi d'hier était palpitant mais pour perpétuer ce sport nous avons besoin de talent au gazon pardon je veux dire en herbe pas seulement de nouveaux pratiquants mais aussi de nouvelles têtes de classement il est drôle et c'est là que vous entrez en jeu si on vous a sélectionné c'est parce que vous avez du talent alors qui sera la prochaine star au fur et à mesure de vos progrès les résultats de vos parties de golf seront automatiquement transmis et comptabilisé par votre montre vous devrez vous entraîner sans relâche pour perfectionner vos compétences écoutez bien les conseils de votre moniteur mais si on se donne les moyens rien n'est impossible peut-être que la prochaine légende de ce club ce sera vous voilà qui conclut notre cérémonie d'accueil je vous dis à bientôt sur les parcours oh galaxy le caddie master voudra te voir avant que tu n'ailles au practice pour l'entraînement suis le chemin sur la gauche tu ne le regrettera pas je n'en dirai pas plus je ne veux pas gâcher la surprise fait vite qu'on puisse passer aux choses sérieuses ok d'okidak alors appuyez sur plus pour le menu de votre monde connecté depuis celui ci vous pouvez retourner au menu principal en appuyant sur d'accord j'ai compris donc le plus c'est ça donc on a la carte super ça a l'air grand waouh alors le profil on a la puissance l'endurance éviter sa précision et l'effet très bien l'équipement d'une gop de tous les jours ok est-ce qu'on peut changer quelque chose pour l'instant non j'ai rien d'autre très bien guide de golf et journal de l'aventuré d'accord ça me va alors le côté pratique c'est justement qu'on a une petite flèche on risque pas de se perdre et galaxy tu es bien galaxy je ne m'abuse je t'attendais oh je te rassure c'est pas pour te gronder un tout est juste que tu viennes chercher ton barda tu es là pour ça n'est ce pas oui c'était un oui oui ou juste un bafouillage confus tu n'as aucune idée de quoi je parle pas vrai si si je sais je t'ai fait venir pour te remettre ton premier jeu de club oh ils ont déjà été ajustés spécialement pour toi ça t'impressionne pas ça alors quand tu joues ici tu dois courir après ta balle sur des petites jambes désolé tu n'as pas droit aux voiturettes pas facile de trimballer tous ces clubs à la fois tu te dis battant fait pas on te demandera pas non plus d'emporter 14 clubs avec toi là je t'en ai sélectionné 7 ce qui fait un demi-jeu de club tu peux en porter davantage si tu veux mais tu seras moins rapide bien j'ai suffisamment jacassé le sac de golf est pour toi tu peux tout de suite te mettre le mettre sur ton dos c'est la classe vous avez obtenu un jeu de golf un jeu de club de golf avec juste un demi jeu dans ton sac il faudra bien choisir tes clubs selon ton style de jeu mais pour débuter cette sélection devrait te convenir il te suffit de venir ici et de t'adresser à moi si tu veux modifier ton choix de club c'est d'accord je terminerai en te demandant de prendre le plus grand soin de ces clubs est entendu je crois que j'ai tout dit tu vois désormais officiellement un rookie va donc inaugurer tes clubs sur le practice j'ai hâte de commencer à jouer beaucoup beaucoup de parlottes pour l'instant mais peu de jeu allez arrêtons la parlottes on y va tout de suite petit temps de chargement très rapide vous le voyez petit changement de zone et suivez les leçons des moniteurs il est temps je pense que c'est ça l'objectif principal logiquement alors gamin tu viens pour que je t'apprenne à manier le drive le driver comme les pros oui veux-tu avoir des explications sur les commandes de base avant de commencer cette leçon oui à d'accord ce que j'ai vu dans le menu ce que je suis allé voir vite fait les tutos et en fait c'est juste visuel quoi d'accord donc on peut comme ça passer en vue d'oiseaux pour avoir un meilleur aperçu trajet en vol le carré la zone claire ton trajet au sol roule en course yes distance totale d'un coup c'est besoin additionnant le carré la course bon vous savez quoi on va pas chercher donc là effectivement on a une jauge de puissance appuyez de nouveau sur pour définir la puissance que vous voulez donner au coup yes ça va pas l'air bien compliqué bien commençons par un exercice simple avec ton driver tu vas devoir envoyer ta balle dans la cible placée là bas sur le fairway pour que la leçon soit réussie tu dois marquer au moins 60 points au total cumulé sur plusieurs exercices pour ce premier exercice l'objectif sera de frapper un coup de départ qui permette sans trop de difficulté de réaliser le part sur ce trou la cible est placée à un endroit idéal où arrêter la balle sur le fairway pour bien se placer pour le coup suivant d'accord donc en gros on est normalement aidé en ce début de jeu est ce que ce sera toujours le cas peut-être plus précisément il faudra tenter de faire s'arrêter ta balle sur le secteur bleu foncé de la cible pour marquer un maximum de points yes bien entendu l'endroit idéal à viser pour ton drive va varier selon divers facteurs tels que le vent ou le lit de ta balle par exemple pour cet exercice c'est la zone bleue qu'il faut viser tu as cinq balles ne t'inquiète pas pour les 60 points il ya un second exercice après très bien 146 mètres on va tenter on verra bien ce que ça donne le coup normal est-ce que c'est bien ou apparemment c'est un joli coup à mon avis on a les 10 points à quoi que un petit peu trop loin non 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 arrête voilà oui c'est bon plus 10 nickel c'est un peu limite on va s'arrêter avant peut-être on va voir genre je m'arrête ici joli coup merci je pense que c'est toujours un ah non là c'est bien c'est un peu mieux ouais on peut être s'arrêter avant la zone rouge tu vois sur la barre c'est possible troisième coup ah là par contre j'étais encore plus loin et à chaque point on me dit que c'est un joli coup donc je suis je suis très content je pense que je pourrais mettre un tout petit chouï à moins de puissance ça pourrait le faire et tant que ça rentre ça rentre pour l'instant 30 sur 60 je vous rappelle que c'est un entraînement et j'ai mis un poil moins quoique non j'ai à peu près pareil au niveau de la puissance bon c'est assez simple vraiment tu tiens tout droit mais quel swing si je mets moins de puissance je m'arrête là regarde moi tu me diras je me suis arrêté un tout petit peu avant alors c'est également qu'on peut mettre des effets on peut incliner avec le stick mais là pour le coup je préfère rester tout droit vu que la cib est juste devant nous et le petit dernier ils ont changé là non alors ça s'est bien passé tu as réussi à atteindre la zone bleue bien pour le second exercice nous jouerons encore cinq drive mais en visant cette fois ci un birdie sur le trou avec un jeu plus agressif d'accord alors on peut avoir un aperçu comme ceci mais attend faut que je lance plus loin 1 1 attend je vais mettre un peu plus haut joli coup est ce que j'aurais dû viser ouais j'aurais dû viser plus loin pour avoir le 10 à quoi que quoi que à non 8 dommage yes c'est bien ce que je pensais j'ai pas osé mais fallait viser encore plus loin on va le mettre à fond voilà à fond les ballons et là normalement on obtient le 10 après peut-être qu'il fallait mettre un effet à gauche parce que là je vois que ça partait en direction de la droite non c'est bon il faut que je suive mon instinct c'est exactement ce que je pensais faire je voulais mettre à fond à la base voilà je pense qu'on est pas mal on va rester là dessus puissance maximum impeccable c'est un peu limite on est proche du 9 mais c'est validé on peut juste être un chouïa de tourner à gauche tu vois comme ça pas de mauvais idée je pense ouais tourner un peu à gauche comme ça au moins on sait que ça va un peu sur la droite est-ce que c'est à cause du vent là le truc c'est qu'on n'a pas les vitesses du vent il me semble oh oui c'est limite attends j'ai mis à gauche et pourquoi je retombe plus à droite c'est bizarre attends je mets encore plus à gauche il y a sa fond alors là par contre le coup il est magnifique là normalement ça va pile poil sur le 10 en plein mieux et oui monsieur incroyable 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 et donc 88 points on gagne 400 pièces ok c'est cool d'avoir son mime dans l'aventure parce qu'il me ressemble à fond en plus j'adore on passe au niveau 2 c'est là qu'on voit le petit côté rpg alors on a un point à attribuer apparemment on va améliorer alors on est faible en puissance et en effet j'ai amélioré la vitesse tiens j'ai pu secouer rapidement quoi que au début peut-être peut-être la puissance non pour envoyer plus loin si besoin ouais on passe de 146 à 149 mètres allez pourquoi pas amélioration oui je confirme plus 1 en puissance bravo tu as obtenu au moins 60 points et tu as donc validé cette leçon j'en ai eu bien plus tu as fait preuve d'une maîtrise hors du commun pour un rookie tu es fichetrement doué je te prédis un bel avenir dans le golf très bien galax pour améliorer encore la précision de tes coups tu vas te concentrer à la fois sur le carry et la course veux-tu en savoir davantage euh non tu peux construire cette information à tout moment via le menu de la montre connectée ouais je sais c'est pour ça que je suis obligé forcément de suivre les instructions alors faut-il y aller dans cette direction les instructions des moniteurs attendez ce qu'il faut que je parle euh ah non c'est là bas je vois un autre icône orange c'est mignon en tout cas hein quelle super ambiance c'est chill moi j'adore j'adore les mario golf et bien tu viens suivre la leçon d'entraînement aux approches oui veux-tu avoir des explications sur les commandes de base non entendu profite bien des leçons sur les différents types de coups qui t'attendent ici selon practice bien commençons par une approche simple à 27 mètres sur terrain plat pour cet exercice tu utiliseras assez logiquement un approche wet là tu pourrais essayer un bump and run un coup où la balle vole brièvement dans les airs avant de rouler vers le trou tu es à 9 mètres du green et le trou se trouve 18 mètres plus loin après avoir atterri la balle roulera quelques temps alors si tu frappes pour l'envoyer à 27 mètres elle va s'arrêter au delà du trou la puissance du coup déterminera le carry autrement dit la distance que parcourt la balle dans les airs avant de toucher le sol dans le cas présent il faudrait que le carry de ta balle couvre à peu près 70% de la distance jusqu'au trou ensuite la balle roulera au sol sur la distance qui la sépare encore du trou c'est ce qu'on appelle la course cherche à arrêter tous tes coups d'approche à 1 mètre au maximum du trou et ta balle sera bien placée pour l'entrée au coup suivant pour ce premier exercice essaye d'obtenir au moins 10 points tu as 3 balles pour y parvenir c'est d'accord alors on est vraiment dans une phase de tuto c'est le début du mode aventure c'est normal on apprend à jouer et là regardez on a justement le petit drapeau on a le petit drapeau sur la jauge donc c'est plutôt pratique type de coup demi swing allez on fait ça pas mal on est en plein dessus on est en plein dessus peut-être un peu trop de puissance non ? c'était pas bien 8 points c'était pas terrible finalement est-ce qu'il y a un peu de vent ? on a pas la notion de vent pour l'instant je crois bien ouais pas pour l'instant je crois alors est-ce que j'aurais dû envoyer avec plus de puissance ? non je pense pas c'est pas bon ce que je fais en fait c'est pas bon du tout attends pourtant je vois le drapeau donc je me dis faut s'arrêter sur le drapeau mais pas du tout on va faire comme ça est-ce que ça va mieux là ? ah oui c'est beaucoup mieux non on était pas loin on était loin bon 26 points c'est bien il fallait en marquer 10 minimum donc on est large au-dessus mais on aurait pu faire bien mieux là je mettais trop de puissance tu as réussi maîtriser les approches est crucial pour obtenir un bon score je crois que tu es prêt à passer à l'exercice suivant bah quand on a compris qu'il fallait mettre moins de puissance oui sur cette approche-ci les distances sont les mêmes que précédemment le green est à 9 mètres et le trou 18 mètres plus loin mais cette fois il y a une montée de 27 mètres à prendre en compte tu dois donc frapper un peu plus fort ta balle pour lui donner plus de carré et oh et essaye de faire s'arrêter la balle avant le drapeau pour te simplifier le putt voilà les putts sont plus simples en montée qu'en descente alors vas-y ton but est à nouveau d'obtenir au moins 10 points et tu as 3 balles pour y parvenir ouais je pense qu'en fait que le drapeau sur la jorge si on le met pile poil à ce niveau là on va taper dans le dans le truc mais ça va pas rentrer dans la plupart des cas alors attention on va essayer comme ça est-ce que c'est pas mal ouais c'est pas mal du tout oh j'aurais pu le mettre tout de suite bon allez plus 10 c'est bien let's go un peu plus loin histoire que ça rompte direct alors c'est plus 10 si on arrive au centre mais si on met carrément dans le trou aïe aïe si on met carrément dans le trou c'est quoi c'est plus 20 voilà encore plus loin let's go on est tellement proche mon dieu attends faut que je tourne un tout petit peu à gauche oh non je dois en tirer un autre abusé je voulais le mettre direct 29 points tu as réussi tâche de ne jamais oublier que tu as appris sur les coups d'approche en pente les approches sont aussi cruciales que les putts tu sais alors continue à t'entraîner les approches en descente sont les plus délicates à jouer car il est facile de dépasser le trou nous avons donc à présent nous y intéressé le trou est à 30 mètres de distance avec cette fois un dénivelé de 1 mètre et ça va demander davantage de finesse qu'en montée tu dois essayer de faire s'arrêter la balle à 1 mètre maximum du trou bon tu connais la chanson tu as comme toujours 3 balles et tu dois marquer au moins 10 points d'accord à chaque fois on a 3 balles donc faut effectivement prendre en compte que c'est en descente donc tirer un peu moins fort ici je pense pas plus hein ouais magnifique que c'est beau oh la la incroyable c'est tellement bien géré là c'est peut-être un chouïa fort ouais c'est un chouïa fort mais ça rentre tout de même oh c'est parfait j'adore quel jeu quel jeu en fait le jeu il est bon du moment où je m'en sors bien et 3 à la suite allez 30 points magnifique 500 pièces et je suppose un nouveau pain de compétences à chaque fois qu'on passe un level quoi donc là j'ai amélioré la vitesse capacité à courir rapidement alors pour l'instant je ne sais pas ce que ça nous apporte parce qu'on ne doit pas courir mais on va le découvrir par la suite c'est trop trop cool quelle maîtrise tu es né avec un club de gobs dans les mains bref voilà qui conclut la leçon sur les approches ok nouvelle leçon alors Rookie tu veux travailler tes putts ? ben oui bien allons-y avec méthode tout d'abord imagine toi jouer un putt sur un terrain parfaitement plat c'est la meilleure méthode pour apprendre à jauger la distance que tu devras faire parcourir à ta balle il faut davantage de précision veux-tu un type de coup utiliser ? non pas du tout en laissant la cible à 5 mètres de la balle imagine ensuite un cercle de 1 mètre de diamètre autour du trou ton objectif va être que ta balle s'arrête à l'intérieur de ce cercle pour réussir l'exercice tu dois obtenir au moins 10 points tu as 3 putts pour y parvenir comme d'habitude quoi c'est compris aspiration si vous courez juste derrière un autre joueur pour l'instant il n'y a pas de question de courir alors ok je vois comment c'est foutu si on fait comme ça c'est un peu court ouais seulement 8 points ah là pour le coup je pense que vous êtes vraiment sur le drapeau peut-être plutôt comme ça ouais yes c'est ce que je pensais il faut le mettre pique-poil dessus pour le coup c'est très simplifié quand même les commandes de putt là pour le coup et ça fait 28 points on a failli avoir le max on en manque seulement 2 c'est réussi mais ça ne signifie pas que tu ne peux pas t'améliorer bref passons à l'exercice suivant nous allons jouer un putt de 5 mètres à nouveau mais cette fois le green n'est pas plein c'est une mini colline avec un dénivelé de 20 cm ah oui je vois ça descend va falloir pousser un peu ta balle pour qu'elle s'arrête dans un cercle de 1 mètre autour du trou tu dois à nouveau obtenir au moins 10 points pour valider l'exercice pour cela tu vas droit à 3 putt alors est-ce qu'on mettrais pas un petit peu sur la gauche ? je pousse un peu plus là pour le coup maléfique ah il est parfait il est parfait tourne un tout petit peu ah ouais faut mettre un peu plus c'est ce que je disais putain mais pourquoi je ne peux pas continuer ? incroyable c'est un nom peut-être un chouia non c'est bon ça passe et bien encore 28 points joli quelle classe c'est réussi mais tu devras continuer à t'entraîner pour parfaitement maîtriser cette technique cela dit passons à l'exercice suivant c'est toujours un putt à 5 mètres du trou en ligne droite mais cette fois le green est en descente avec un dénivelé de 20 cm voyons voir si tu arrives à placer la balle à 1 mètre du trou pour valider cet exercice tu dois à nouveau marquer au moins 10 points en 3 balles yes on va essayer hop là je mets un peu plus ouh ça passe mais c'était un peu fort c'était un chouia fort ici je pense que ça va mieux nickel le jeu est sympa quand même allez on se fait un perfect ouh c'est puissant mais ça passe allez 30 points magnifique le maxi ça nous rapporte 500 pièces et bien voilà c'est parfait tout ça niveau 4 et quasiment niveau 5 on va améliorer améliorer quoi ? on fait la balle bien droit la précision allez bon les effets on est connu niveau 3 par contre on va penser améliorer ça aussi donc je confirme les améliorations beau toucher de balle tu as l'air de maîtriser les putts en descente voilà qui conclut cette leçon rendez-vous sur le parcours novice c'est ça je pense ça doit être le petit icône bleu ah non il y a deux alors c'est pas ça du tout c'est peut-être pour refaire les entraînements je pense on va suivre la petite flèche où est ce parcours novice ah apparemment ce serait de ce côté c'est mignon la campagne et tout ah j'adore c'est des paysans c'est rare vous le savez en plus que je fasse une série sur un jeu Nintendo donc à chaque fois c'est des graphismes super chatoyants ça fait plaisir alors tu as fini les leçons très bien moi je teste ensuite les joueurs sur quelques troupes pour voir s'ils ont bien tout assimilé tant que tu n'as pas passé mes tests je ne peux pas te laisser accéder au parcours es-tu prêt ? oui peux-tu voir comment le lit ou ta balle peut affecter la portée et la précision de ton cou allez montre vite fait le contrôle de la balle influence sur le risque que sa trajectoire dévie ce qui est représenté sur les côtés de la jauge différents facteurs peuvent affecter votre contrôle de balle son lit mais aussi la puissance de frappe ou bien le club utilisé la déviation que subira votre balle est définie alétoirement au moment où vous déterminez la puissance de votre coup si la puissance donnée à votre coup elle explose à un faible risque de déviation sa portée et sa trajectoire seront fiables cette partie de la jauge de puissance est donc appelée la zone de sécurité si en revanche la puissance atteint un niveau où le risque de déviation est fort la portée et la trajectoire du coup sera moins fiable d'accord bon je pense avoir compris modérez votre puissance afin de rester dans la zone de sécurité yes si la balle a un lit défavorable sur le row ou dans un bunker par exemple la jauge aura une zone de sécurité réduite plus la zone à risque de la jauge est étendue et plus la probabilité que votre coup dévi de la trajectoire voulu est importante la zone de sécurité sera aussi réduite si vous prenez un club à plus longue portée comme le driver par exemple le risque d'une perte de précision du coup en fonction de la puissance que vous lui donnez varie en effet selon le club utilisé bon pour l'instant j'ai pas non plus 50 millions de choix c'est parti pour le premier test il doit terminer 3 trous du parcours novice avec un score total de 5 coups au dessus du par ou mieux pour cette fois tu n'auras pas à courir de trou en trou il n'y a pas de temps limité concentre toi pour jouer de beaucoup et vas-y à ton rythme ok alors je me doute que c'est pas une série qui plaira à tout le monde parce qu'effectivement c'est du golf donc voilà c'est pas c'est pas très grand public on va pas se mentir mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens également que ça leur plaît ou alors qu'ils aiment bien parce que c'est chill et tout alors vitesse du vent 5 mètres secondes terrain en descente 6,6 mètres terminer 3 trous avec un score de plus 5 ou mieux attention il m'en demande beaucoup quand même c'est la première vraie partie la première vraie partie du moins attention alors on observe vite fait ouais on va commencer par l'envoyer ici puissant s'il te plaît j'ai pas osé mettre mettre plus de puissance je vais pas faire assurer oh ouais c'est un peu bosselé non ça monte un peu ouais c'est pas tout droit là tout va bien on reste sur le fer ouais ok et là maintenant directement dedans imagine c'est parti maintenant un peu fort non ? peut-être un chouïa fort ouais ah ouais vraiment trop fort oh non pas dans le bunker ça va dans le row moi je dis le row ah c'est dommage ok on assure oui ça va on s'est bien récupéré un chip ah franchement on s'est bien réussi le birdie superbe bien joué mon galaxou je me suis rattrapé parce que là franchement l'arrivée était pas ouf alors bien sûr on est loin encore de l'albatros ou de l'igol mais le birdie quand même c'est déjà très très fort allez je suis content allez vitesse du vent ah oui c'est vrai qu'il faut le prendre en compte maintenant il me semble qu'il n'y en avait pas pendant l'entraînement attention c'est parti avec toujours des parcours différents et là-bas apparemment ce sera en descente c'est parti on voit la source restant on ne propose que des jolis coups moi je vous rassure c'est vraiment un jeu grand public c'est pour tout le monde c'est pas un golf c'est pas un vrai jeu de simulation tu vois ça reste totalement accessible et très très fun comme tous les Mario Golf mais il y a moyen de se perfectionner vraiment de d'adopter de sacrées techniques alors là ce qui m'inquiète c'est l'arbre là je t'avoue que est-ce qu'on devrait pas se mettre un peu sur le côté bon on espère passer entre les branches allez on tente joli coup on est passé juste au dessus incroyable par contre je sens qu'on va pas rester eh oui encore une fois le row green à 1 mètre on était pas loin quand même allez attention est-ce qu'on va se refaire un super coup là je pense que c'est un peu loin ouh puis en plus t'as vu il y avait un angle un angle à gauche ah parce que 24 mètres secondes ah oui sûrement ça attends je vais mettre un petit peu à gauche c'est vraiment dur pour le coup là oh j'aurais dû mettre tellement plus de puissance ah j'ai merdé bon au début c'est dur quand même bon c'est bon là ça rend facile mais donc c'est le bogey et oui on est passé du birdie au bogey ah ça fait mal ça fait tellement mal 3 trous avec un score de plus 5 ou mieux mais c'est mort mais c'est mort attention si on pouvait le mettre tout de suite imagine pas rêver mais bon le vent ok donc on met un petit peu à gauche vite fait et on y va je crois que j'ai un peu trop balancé encore je mets toujours trop de puissance et j'aurais dû encore plus envoyer à gauche je sous-estime l'effet du vent c'est terrible attends euh non c'est dans l'autre sens donc là comme ça oh mais c'est pas possible c'est dur en fait alors c'est accessible encore une fois pour être vraiment précis c'est chaud alors le vent il est comment il est comme ça ok voilà là on est bien mais quoi attends le vent il part de l'autre côté ah mais c'est l'inclinaison du terrain sûrement qui fait la différence ah ça fout les nerfs là on le rend directement mais c'est encore un bogey je crois ouais alors on dit bogey moi je dis bogey j'ai toujours dit bogey vous me demandez pas pourquoi donc ouais on est pas bien là on est pas bien du tout pour l'instant score plus 1 700 pièces il doit pas être content c'est pas ouf on passe nous même au niveau 5 niveau 6 on a gagné 2 niveaux et donc 2 points de compétence si on va mettre un petit peu dans chaque on améliore aussi l'effet l'effet qu'on peut donner au coup très très bien suite à l'amélioration de votre attitude d'effet vous avez à présent plusieurs sections sur la jauge pour incurver la trajectoire de vos coups voulez-vous voir des explications sur les coups très incurvés euh non je me renseignerai plus tard mais pour l'instant on reste sur des coups classiques il faudrait y penser parce que quand on voit effectivement l'inclinaison du terrain la force du vent tu maîtrises les bases et tu as réussi le test ah bon ? il me semblait que l'objectif était plus était plus difficile que ce que j'ai obtenu enfin bon bref le défi suivant t'attend on enchaîne donc tout de suite sur le second test cette fois tu dois jouer 3 trous en temps limité tu as 10 minutes pour terminer un par 3 un par 4 et un par 5 en obtenant un score total de 3 coups au dessus du par ou mieux c'est du speed golf alors tu vas aussi devoir courir jusqu'à ta balle après chaque coup tu es prêt ? ah voilà très bien alors c'est parti et là maintenant on va devoir courir je prends le relais je me charge du chronomètre et de comptabiliser tes scores pour ce test d'entraînement tu vas te déplacer sur tout le parcours veux-tu quelques explications sur les déplacements oui ça j'ai pas vu dans la direction de votre choix vous déplacez sur le parcours d'accord le stick sautez très bien youhou appuyez sur un courant pour sprinter ok votre jauge endurance se videra progressivement vous faites un sprint vous pouvez également pousser vos adversaires hors de votre chemin c'est trop cool si l'endurance est dans le vert vous pourrez déclencher avec elle un sprint spécial pour courir très vite mais la jauge se videra rapidement quand vous percutez un adversaire avec un sprint spécial vous pouvez lui faire perdre l'équilibre les commandes pour rappeler la balle sont les mêmes qu'avant mais tu dois d'abord rejoindre la balle en courant j'ai compris surveille ta jauge endurance elle va se vider quand tu sprint puis se remplir peu à peu quand tu arrêtes de sprinter gère bien tes efforts ok et on va pouvoir les pousser comme ça un petit peu en mode road rage trop cool allez c'est parti alors terminer 3 trous avec un score de plus 3 ou mieux en 10 minutes maximum donc je pense bien qu'on va terminer tout le tuto aujourd'hui pour qu'on soit vraiment les vrais tournois tu vois les choses un peu plus intéressantes ok 3, 2, 1 c'est parti un peu court peut-être allez on court let's go oh mais c'est trop chouette ça rajoute tellement de dynamique à l'action par contre je suis resté sur le fairway mais limite je suis resté sur le fairway mais c'était chaud chaud alors là pour la mettre directement dedans bonjour ok c'est incurvé génial on tente comme ça c'est trop loin juste à côté dommage effectivement un peu loin ah oui il y a le split de spécial aussi on est bon ok c'est impar ça va on commence bien ah c'est la pression par contre alors on a 10 minutes en tout ok alors on peut être plus ou moins rapide on peut prendre aussi notre temps si on veut attention ok là c'est beaucoup beaucoup plus loin on le voit on va rester tout droit pour l'instant je ne mets aucune inclinaison c'est parti hop là joli coup on est parti le sprint de spécial c'est comment ouais on va beaucoup plus vite par contre ça consomme à fond de l'endurance ça y est je suis QI je suis carbo et tu remarques ceux de radar à gauche on voit du coup tout le tout le chemin toute la ligne où est passée la balle allez c'est vraiment la course let's go et maintenant oula compliqué là j'ai pour une fois le point d'interrogation j'espère je n'ai pas fait vraiment une grosse bêtise est-ce qu'on est resté sur le fairway non je pense qu'on est tombé l'aura où ? yes aïe 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 allez ça remonte ça remonte on va se dépêcher go 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 j'espère qu'on va pouvoir conclure tout de suite là attention le vent le vent le vent on va le mettre comme ça j'ai oublié de rappuyer pardon oh c'est ma faute j'ai carrément oublié dommage comme ça c'est bon yes sympa ok si je suis avec des pins ça devrait aller n'est-ce pas ça se passe bien pour l'instant j'aimerais bien faire un birdie mais enfin bon c'est pas évident attention ouais pareil on est guidé il nous reste 8 minutes combien de trous ? 3 trous et encore une fois j'ai le point d'interrogation terrible fonce Alphonse et on est resté sur le fairway je pense yes tout va bien c'est un bon lancé un bon swing on maintient pour sprinter en tout cas j'aime bien ce genre d'épreuve je trouve ça mieux que le golf tu vois classique ils sont bien après attention let's go là c'était bien on y va on est pas dans le bunker c'est bon on reste sur le fairway normalement ouais parfait est-ce qu'on peut aller dans le bunker tiens attends ah mais ça ralentit perso ah d'accord logique faut le savoir une fois que t'as expérimenté après tu refais plus la bêtise allez ah là pareil sauf qu'il faut mettre un peu moins long je pense là par exemple c'est bien tiré à mon avis faut aller pas plus loin on voit même c'est encore un peu trop long c'est terrible ça quand même tu crois que t'es bien mais t'es toujours un poil trop long sur le green oui monsieur ah là si on conclut pas c'est triste on peut dézoomer comme ça aussi alors attention on va essayer gentiment allez dis-moi que c'est bon non trop à gauche mais pourquoi j'ai incliné pourquoi j'ai fait ça j'aurais eu le birdie ah c'est les boules et c'est un troisième pas ah je suis trop déçu trop 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 déçu total de 12 points du coup aïe 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 temps 3,40 ah oui non mais je suis bête on est au golf donc du coup en fait plus 3 c'est moins bien que plus 0 excusez moi je me suis foutu dedans temps 3,40 1000 pièces suis-je bête ça fait longtemps que j'ai pas joué au golf aussi niveau 9 ok j'ai récupéré 3 points super on va améliorer l'endurance améliorer effet également et la vitesse c'est pas mal comme ça allez je confirme ah c'est chouette ça commence à jouer par contre on est pas encore de vrais adversaires j'ai hâte j'ai réussi bravo tu as fini dans le temps imparti et sans jouer trop de coups joli te voilà donc prêt à effectuer une partie de qualification tu peux maintenant accéder au parcours principal en empruntant le portail derrière le clubhouse encore bravo encore une chose même si tu as maintenant accédé pour parcours n'oublie pas les efforts qu'il t'a fallu pour qu'il t'a fallu faire pardon pour y parvenir continue à travailler tes coups et améliorer ta technique au golf on peut toujours apprendre quelque chose même les meilleurs effectivement ça c'est une règle de vie toujours s'améliorer on peut toujours faire mieux après faut pas être malade non plus et être perfectionniste à fond quoi parce que ça peut te pourrir la vie rendez-vous au parcours principal pour une partie de qualification feu rouge bienvenue à l'entrée du parcours principal du golf d'Erascott vérification du badge vous pouvez désormais participer à une partie de qualification oui je vote avant de commencer la partie de qualification vous pouvez apprendre comment incurver la trajectoire de tes coups alors en plus de définir la puissance de chaque coup vous pouvez aussi incurver sa trajectoire pour éviter par exemple un obstacle après avoir choisi la puissance du coup ajuster la trajectoire de la balle avant que le club ne la frappe d'accord c'est chaud après la puissance du coup incuve à la droite à gauche faites la montée en haut ou abaisser la trajectoire d'accord haut bas gauche droite vous pouvez aussi incurver ses commandes dans les options trois niveaux d'intensité sont possibles quand vous incurvez la trajectoire sur la jauge une brève inquinaison d'accord on a fait moyen davantage je vois à peu près ouais tu vas jouer avec deux autres golfeurs ah bah voilà il y aura une limite de temps pour chaque coup alors reste bien vigilant vous jouerez 9 trous au total et après chaque coup vous devrez courir jusqu'à l'endroit où s'est arrêté votre balle ton objectif doit être de finir avec un score de plus 4 ou mieux c'est suffisant pour avoir le droit de participer à un vrai tournoi 3 plus 4 ça va bien il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance et ouais du coup je m'étais foutu dedans parce que au golf plus 3 c'est moins bon que plus 0 quoi plus 0 ça veut dire que t'as fait que départ ah j'aurais pu avoir le plus le moins 1 du coup j'aurais pu avoir un birdie c'est triste Albatros bon ça si on réussit à en sortir un dans cette série je serais heureux terminé 9 trous avec un score de plus 4 ou mieux du coup vitesse du vent 5 mètres secondes terrain monté 4,5 mètres et en ce moment il n'y a que du sport sur la chaîne c'est fou le golf les JO l'euro le vélo premier trou et on a Yushirous à côté de nous c'est parti on y va pas d'inquinaison pour l'instant c'est un joli coup allez on se dépêche ok la course on peut récupérer des pièces et qu'est-ce que ça fait on pourrait s'acheter les choses avec je sais pas du tout regardez il y a également des coeurs ça permet ah ouais de reprendre de la vitesse trop trop bien j'adore super système de jeu et hop là c'est un joli coup encore une fois allez mon Galaxou la course le sprint Usain Bolt voilà j'ai récupéré comme ça les pièges vont prendre aussi un maximum alors je sais pas si vraiment ça a une grande utilité mais je récupère en tout cas on est bien parti ils viennent juste d'exécuter leur second lancé attention là on est bien je pense je pense qu'on est pas mal le jeu pour une fois il m'a pas dit joli coup et pourtant on est super alors attention c'est un peu je vais le mettre comme ça un chouïa fort non mais j'aurais dû encore plus l'incliner j'aurais dû suivre mon instinct c'est pas vrai c'est un boget bah ouais c'est un boget je suis trop déçu allez on va voir le Yoshi Rose il nous reste un peu de temps il a incliné effectivement plus à gauche tu vois c'est ce que je voulais faire mais j'ai pas réussi bon ça va apparemment apparemment ils sont pas très doués aussi ouais il va conclure quand même ouais faut pas déconner et eux je crois qu'ils sont bogués aussi 5 coups ouais 5 coups pour tout le monde incroyable égalité pour l'instant dans cette phase de qualification deuxième trou ah qu'est-ce que c'est bien je sais pas moi ça m'a toujours détendu les jeux de golf surtout là avec le concept de la course tu vois c'est trop cool c'est parti on y va je pense qu'il est pas trop mal mais pour l'instant tu remarques que j'ai pas incliné c'est parti let's go ah les autres ont tiré moins loin que moi tu vois est-ce que je suis resté sur le sur le green allez ouais je suis sur le green joli pour l'instant je suis mieux placé qu'eux je suis encore mieux placé par contre j'ai pas vu comment les bousculer les gars attends je vais incliner un peu voilà comme ça ça me paraît bien let's go oh trop loin oh oui c'est bon il est passé c'est le birdie oui monsieur plus un euh non moins un pardon ah non c'est plus zéro le birdie je croyais que le plus zéro c'était le par ah oui d'accord j'ai rien dit et bah voilà on met notre score pour l'instant ah y'a 9 trous en trop en tout vous savez beaucoup bon après c'est vrai que ça va vite c'est parti je te pose pas trop de questions enfin je tente quand même d'incliner là j'aurais pu essayer un petit peu pour voir ce que ça donne je récupère les pièces c'est là que tu vois que c'est un Mario aussi forcément y'a un système de pièces tu peux récupérer de la vie facilement comme ça donc on reste bien sûr sur le fairway attends où ils sont est-ce que je peux les bousculer attends récupère les pièces vite fait j'sais pas du tout à quoi ça va me servir mais je le fais attends je vais incliner un peu comme ça je vais faire un test voilà là j'ai incliné oh putain ah ouais ah mais c'est une sacrée inclinaison je vais finir dans l'arbre ah écoutez j'ai voulu essayer room épais ah bah ouais bah non c'est pas bon du tout ah ça fonctionne hein tout ce qui est inclinaison ah bah bonne chance pour te sortir de là quoi j'aurais mieux fait de m'abstenir euh attends comment ça va marcher là ouais j'ai essayé de l'amener ici ah c'est énorme ah c'est risqué hein ah la vache ah j'ai voulu jouer au con là en essayant de franchement je me suis bien recentré hein par contre là ouais je suis arrivé sur le fairway ça va j'ai corrigé un petit peu mon erreur le coeur est à moi non mais oh allez fonce et là histoire de se rattraper si on le mettait direct ce serait plutôt cool alors attends il y a un petit vent je vais le mettre comme ça ici ce serait pas mal ouais par contre on me dit plus que je fais un jeu j'étais pas si loin en vrai c'est moi qui le mettrai en premier ah non il l'a rentré avant salaud et en plus je le mets à côté oh mon dieu ça me fera 6 coups quelle horreur et bah pour le coup je suis moins bon que quoi que toi t'as pas encore rentré c'est un buggé ah si ils l'ont eu en 5 coups mais en 6 du coup t'es de retour à égalité non ah non plus ça chacun ah oui mais au total yes aïe 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 c'est toujours aussi serré les amis quatrième trou ah c'est compliqué parce que là j'ai voulu tenter l'inclinaison sauf que c'était pas le moment en fait y'avait pas d'obstacle particulier tu vois à éviter donc on on utilisera effectivement les effets quand besoin mais là y'a pas du tout besoin le terrain ne nous le permet pas let's go et là on me dit joli coup quand je me prends pas la tête magnifique c'est comment vous pouvez les taper avec quelle touche on peut sauter comme ça ok les les taper je ne me souviens plus comment c'est bref tant pis j'ai écouté pourtant mais je me souviens plus alors oula est-ce que tu peux l'incliner un peu plus par là ça peut être mieux yes voilà je me sens mieux comme ça joli coup c'est parti et je récupère le coeur bim le gros sprint on est à peu près tous au même endroit au niveau du lancer et faut bien arrêter d'appuyer sur le bouton parce que sinon l'endurance ne se remplit pas de nouveau et un tout petit peu de vent j'ai tiré un petit peu trop loin je pense fallait m'arrêter un petit peu avant ah même si un petit peu avant mais surtout fallait mettre un peu d'angle je le mets comme ça t'as tout dit la paix y rentrer direct incroyable let's go oui il est beau ça c'était bon le part pour glass super ah j'ai l'impression que Yoshiro c'est pareil il a eu un part donc heureusement que j'ai terminé rapidement aussi parce que là je serais passé en en balle otage défavorable ok on passe au cinquième trou attention ouais 3, 2, 1 par contre il reste 8 minutes 30 c'est normal ça let's go attends comment on les pousse je veux essayer oh what comment je tue il y a seulement une touche pour pousser mais du coup j'ai pas capté enfin je m'en souviens pas peut-être non c'est pour des zooms bref un sprint spécial ouais je sais ça mais c'est pour les pousser je sais plus comment on fait attends mets le ici c'est bien comme ça allez un peu loin peut-être je sais pas et respite on joue tout sur la vitesse oh non c'est pas vrai on a pas de chance enfin c'est pas qu'on a pas de chance c'est que j'ai trop envoyé à gauche aïe 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 on est pas bien en montée alors là le vent est comment il est quasiment droit ok on va essayer comme ça oh c'est compliqué je suis dans une situation un petit peu délicate oh putain ça me rendit carrément ici incroyable c'est bon je suis retombé sur le green par contre pour le faire rentrer direct bonjour euh le vent ok on le fait comme ça on essaye comme ça allez soyons fous vas-y mon petit non t'y es pas oh quel dommage bon ça a quand même coup là c'est bon quoi aïe 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 est-ce qu'un bogue qu'est-ce que c'est dur un toad il est en 6 coups et Yoshiroz ah zut lui c'est un coup allez c'est Yoshiroz qui a fait le meilleur score sur ce trou mais pour l'instant c'est toad qui est dernier et on a pas réussi à se départager face à Yoshiroz j'espère sur le prochain trou bah lui il va être rapide en plus faut pas se louper niveau puissance sinon le bunker direct allez go j'aurais tellement dû envoyer plus loin j'aurais tellement dû envoyer plus loin ah non Marc moi je suis plus à gauche au pire j'assure attends je crois que je suis sur le green en plus mais oui je suis sur le green et je suis un bonhomme bah je suis mieux qu'eux je sais pas pourquoi ils ont pas voulu lancer aussi loin putain si on pouvait le faire direct énorme on a un peu en descente mais pas trop let's go ça manque un peu de puissance il est parfait il est parfait mais oui le birdie bien sûr et là on prend l'avantage sur ce sixième trou magique allez on observe nos adversaires toad qui passe à côté oh oui ça sent bon on l'a fait en deux coups 4 coups pour 4 coups pour toad et 4 coups également pour Yoshiroz on a gagné deux coups face à eux plus 4 plus 3 plus 1 magnifique et ben voilà on prend l'avantage ah on est bon c'est plus 4 ou mieux donc là on est plutôt sur le mieux tu vois septième trou par contre je voyais un petit chrono à gauche ça a rien à voir en fait attention une minute trente non c'est peut-être autant qu'on a le droit par par trou sûrement allez ah j'aurais peut-être pas dû lancer aussi aussi loin et vous me direz donc à votre avis ça sert à quoi les pièces bon on nous le dira après mais je suis curieux le coeur je prends pas parce que de toute façon j'en avais pas besoin attends mets le pile poil devant si tu peux il y a un petit peu de vent en plus qui va vers la droite donc j'assure voilà parait bien comme ça let's go et on est reparti le coeur je sais toujours pas comment les bousculer comme ça ah d'accord faut juste leur froncer dedans ok c'est aussi con que ça très bien alors là attention un petit peu de vent de l'autre côté comme ça je pense qu'on est pas mal oh on est tellement proche alors là si on le met pas je vais criser oui magnifique et c'est un part pour conclure ce trou alors on est mieux on est mieux on est mieux quoique ils ont fait 4 coups aussi bon ça veut dire que c'était pas un trou aussi compliqué je suis survolté j'en fais un peu trop parfois avant d'aller les trous attention il y a du vent apparemment 6 mètres secondes ok ah oui ça veut dire que là le vent est dans ma direction j'ai le vent de face et donc faut que je tire peut-être plus loin putain ce temps tient ok si je tire à fond ah j'ai tiré j'ai pas été très précis là j'ai tiré un peu trop loin allez dégage ouais il suffit de les pousser comme ça quoi c'est tout c'est pas si compliqué en fait je suis quelqu'un qui panique beaucoup si vous voulez je veux toujours frapper swinguer à la perfection et donc je me mets le stress je me mets la pression alors ok je peux plus par là si tu peux let's go à fond ouais il y a un risque du coup quand on rentre dans la zone rouge là-haut je pense qu'il y a un risque mais là ça passe enfin un risque incroyable ils sont arrivés plus loin il est arrivé plus loin le Yoshi Rose honteux ok elle vente plutôt dans cette direction je vois let's go mais est-ce que du coup vu que j'ai le vent de face est-ce que j'aurais pas dû mettre plus de puissance non si tu vois tout est logique en fait absolument tout est logique là ça descend un petit peu là-bas donc on va incliner un tout petit peu à gauche let's go on est comment là ? on est comment ? attends mais il me semble qu'il m'a il me semble qu'il a roulé sur ma balle non c'est de sa faute eh ben c'est pas terrible 5 coups bogués par contre il me semble que les autres ont réussi à terminer en 4 coups ça la fout mal on prend un peu de retard bon je suis toujours un peu mieux je suis en plus 2 il reste un seul trou l'étau se resserre alors qu'on attaque le trou final aïe 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 bon je suis content en tout cas on aura vu les qualifications aujourd'hui un vrai une vraie partie d'un tournoi en quelque sorte contre les adversaires en descente ok let's go on l'arrête un petit peu avant ouais c'est mieux de l'arrêter un petit peu avant tu vois comme ça au moins ça risque pas de partir à droite à gauche c'est sûrement mieux ça part vraiment là où tu là où tu vises quoi sur le fairway c'est long n'empêche let's go le vent il est comment il est comme ça ah là il faudrait peut-être mieux éviter l'arbre non non mais ça va passer au dessus je pense est-ce qu'on tente quelque chose non je ne tente rien la dernière fois que j'ai tenté c'est mal passé j'ai peur de l'arbre et ben voilà mais oui mais c'était sûr j'ai de la chance encore j'ai de la réussite on reste est-ce que les autres se sont plantés je pense pas mais j'ai de la réussite encore parce qu'on n'était pas dans le bunker tu vois oh là là incroyable mais vrai allez je l'envoie ici c'est compliqué là ça va partir en cacahuètes mon gars incroyable non ah si oh là là c'est proche du bunker oh quel trou dégueulasse oh là là ah bah lui aussi il tient un taute dans le bunker génial encore pire que nous c'était qui le mieux classé c'était Yoshirou ou euh putain mais Yoshirou il fait mieux par contre là on est bien on est comment niveau on va se mettre comme ça let's go la précision s'il vous plaît la précision c'est tellement beau qu'on rentre tout de suite mais j'y crois pas un instant essaye de gagner un petit peu de temps ah je voulais le pousser ah là par contre faut le rentrer sinon c'est on est déjà à 5 coups alors si je le rentre pas c'est mort si je le rentre pas c'est foutu oui non c'est trop court je suis deg c'était trop court oh si coup buguet mon taude il est comment ? ah mais taude il me semble qu'il était en retard et oui bah c'est bon plus 3 c'était limite je me rappelle il fallait faire plus 4 ou mieux je vais à plus 3 limite limite c'est la première place oui c'était tendu 861 pièces la compète c'est finalement bien terminé mais tant d'axes vraiment donc j'améliorerai un petit peu la puissance deux fois la puissance tiens l'endurance sprint spécial ou améliorer un peu l'endurance allez et on a récupéré des pièces pour l'instant je ne sais pas à quoi ça va me servir peut-être acheter de nouveaux clubs on sait pas on verra hé tu as réussi et dans le délai imparti en plus j'ai une excellente nouvelle l'open d'Erascott aura lieu dès demain et comme tu as réussi ta partie de qualification tu peux t'y inscrire c'est un tournoi qui se tient sur deux jours le premier jour il y a un match éliminatoire ceux qui sont encore en lice le deuxième jour pourront peut-être obtenir un badge chrome s'ils se classent dans les trois premiers bah le gagnant ce sera moi donnez moi le trophée tout de suite ça fera gagner du temps à tout le monde peu je ne frappe pas aussi fort que Bill ma stratégie est imbattable c'est moi qui gagnerai ouh 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 bel aplomb vous deux mais c'est pas parce que je suis un être immatériel que je vais vous laisser m'éclipser je te souhaite bonne chance rookie surtout que t'as aucune chance contre nous sans me vanter on est les trois prétendants à la victoire point barre euh Bill aurait pu être un peu plus diplomate mais il n'a pas tort au fond ouh 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 ce serait cruel de lui donner de faux espoirs on le bat en distance en puissance et en technique un jour la situation s'inversera peut-être mais pour le moment et oh c'est pas pour rien qu'on organise des tournois plutôt que de simplement offrir des trophées aux favoris les jeunes laissez à chacun sa chance vous n'êtes pas à l'abri d'une surprise demain et puis et puis qui dit que vous ferez partie des favoris il paraît que parmi les participants il y aura des golfeurs confirmés et même des pros quoi ? mais ce serait pas juste ah ouais ce serait enrichissant de voir des champions en action mais on ne pourra jamais battre des champions alors on tremble je vous rassure avec les handicaps personne ne sera désavantagé mais ça m'est égal que les autres soient désavantagés je veux juste pouvoir gagner moi alors je sais ce que c'est bien sûr mais comment est-ce que ça fonctionne encore ? ça affecte le score final des participants c'est ça ? pas vraiment ici c'est un peu différent plus votre niveau est élevé moins vous pouvez avoir de club un système juste j'ai besoin que d'un seul club moi mais ça c'est un truc que les joueurs normaux qui sont nuls au drive ne peuvent pas comprendre oh non ça mettrait à mal toutes mes belles stratégies eh ben moi je ne la trouve pas fantastique cette règle vous n'êtes pas encore concerné pour les handicaps de toute façon souciez-vous plutôt d'être fin prêt pour demain votre score en match éminatoire comptera aussi pour la finale alors vous avez intérêt à faire de mieux de votre mieux dès la première manche ok alors je vais me préparer en m'entraînant à muscler mes frappes moi je vais bien me reposer regarde à celui qui osera me déranger et moi moi je suis déjà fin prêt ah j'adore allez vous reposer dans votre chambre en prévision du tournoi le vrai tournoi parce que bien sûr là c'était une phase de qualification c'était plutôt chouette bon je pense qu'on a fini la grosse partie tuto du jeu et que là vraiment ça va commencer on aura accès à la vraie compète et franchement c'est très très chouette de se balader comme ça dans les environnements ça fera un petit peu penser pour certains voilà un jeu genre Pokémon sauf que là on capture pas de Pokémon là on joue au golf d'ailleurs peut-être que je ferai le prochain jeu Pokémon qui sortira on verra après je connais pas grand chose c'est ça le problème il y a déjà vraiment des fanbase énormes niveau Pokémon c'est pas un jeu qui me plairait pas je pense que j'aimerais beaucoup mais le problème c'est que voilà j'y connais pas grand chose et je pense que ça peut ça peut freiner justement les viewers de me regarder en sachant que je connais pas trop alors on va se reposer dans notre chambre et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui les amis ouais au dodo tu as bien travaillé aujourd'hui tu t'es bien entraîné debout là-dedans c'est ce matin que démarre le grand tournoi tu ne voudrais tout de même pas arriver en retard ouais je prends tout de suite mes clubs de golf et bien écoutez les amis vous savez quoi je pense qu'on va s'arrêter là maintenant tout de suite parce que je sais pas après comment ça va se lancer et tout donc on se retrouvera dans notre chambre la prochaine fois pour la seconde vidéo de la série n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en tout cas ça vous plaît c'est chill c'est frais ça fait du bien c'est rare que je joue sur switch donc de temps en temps quand il y a un jeu Nintendo qui sort comme ça j'aime bien vous le proposer merci à tous encore n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ça vous a plu pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite de la série dès demain sur la chaîne merci encore à très bientôt ciao ciao ciao